J'ai beaucoup travaillé avec les StreetFab, qui sont compositeurs. J'ai pu rencontrer DJ A.V. Je trouve qu'il a fait un bon boulot. Les artistes de première partie, j'ai vu, mais j'étais très concentré sur mon show. Donc je n'ai pas pu vraiment kiffer comme le public. Mais je pense que déjà, avec la mobilisation des jeunes, on est devenu un événement de ce genre, montre l'engouement des jeunes pour le rap ici, en Belgique. Et plus les gens kiffent, plus il y aura des gens qui vont en faire, plus il y aura de talents qui vont émerger, je pense. Mais en tout cas, j'ai passé vraiment une bonne soirée ici, en Belgique. C'est vrai, ce n'est pas des craques. L'expérience ici à l'Ancienne Belgique, c'était le top. Franchement, le son, c'était magnifique. On avait bien préparé le show et franchement, on s'est fait vraiment plaisir. Et avec la sortie de mon Street Album, ça tombait vraiment bien. Et le titre de mon Street Album, c'est « On ne m'entend pas ». Et on peut le trouver sur… Il suffit de taper « Smaïs 4800 » sur Google et voilà, on a toutes les infos. Quand n'est fou ni baby, c'est la 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 fouine pour phonics.be. La Belgique, c'est la barre. Je fais une dédicace aussi de Chronix et je vais lui faire un petit truc vitré comme ça. Personne n'a vu mes larmes et mes peines, ma fragile, ma haine. On m'a brûlé les ailes, je voulais juste que ce monde comprenne. Dédicace à Chronix et à Ismaël.